Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je suis avec Luc Alexi, chimiste et ambassadeur à Rocha. Salut Luc Alexi ! Oui, salut Yohanna ! Alors toi, il y a une action pour préserver le vivant que tu as particulièrement à cœur, c'est la décarbonation de ta mobilité grâce au vélo mobile. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors ce mot « vélo mobile », c'est peut-être pas très connu. Alors le vélo mobile, c'est une sorte de vélo, simplement qu'il a trois roues, deux roues à l'avant, une roue à l'arrière et il a un carénage. Donc c'est très aérodynamique et on est fermé, donc s'il pleut, s'il fait froid, etc. Donc c'est un espèce de super vélo, entre guillemets. Voilà, il y avait certains trajets individuels que je continuais à faire en voiture thermique, même si j'allais au travail à vélo, etc. Mais il y avait des trajets individuels, voilà, aller par exemple, oui, le soir à l'église ou autre, voilà, où j'étais tout seul dans ma voiture et ça commence à me poser un peu problème. Et voilà, au lieu de prendre une voiture électrique comme deuxième voiture, eh bien, j'ai choisi le vélo mobile qui est en fait le type de véhicule qui est le plus efficace d'un point de vue énergétique, puisqu'avec la coque aérodynamique, en fait, on file dans l'air beaucoup plus facilement qu'avec un vélo droit. Et pour juste donner une idée, par exemple, on arrive à atteindre les 40 km heure à plat en utilisant trois fois moins d'énergie musculaire. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite ou alors pour une même durée d'aller plus loin que si on était en vélo droit. Et comme je l'ai dit avant, bah oui, s'il pleut, s'il fait froid, etc., on peut être aussi fermé. Donc c'est une espèce de petite… voilà, entre le vélo et la voiture finalement. Ok, super. Mais tu as une assistance électrique ? Alors oui, dans mon cas, il y en a une. Généralement, il n'y a pas forcément d'assistance électrique parce que c'est des vélos qui sont à utiliser vraiment quand on a beaucoup de plats, etc., pour faire des longues distances. J'habite dans une région qui est vallonnée et dans mon utilisation de vraiment remplacer la voiture, c'est vrai que si j'arrive à une réunion le soir, etc., je n'ai pas envie de devoir me changer ou être trop transpirant, etc. Donc oui, j'ai une petite assistance électrique à 25 km heure qui permet juste quand ça monte, comme je suis un peu plus lourd qu'avec un vélo droit, de monter sans effort. Et après, dès que ça descend ou au plat, ça file à plus de 50 km heure dans certains cas ou même encore davantage. Excellent. Et quel lien tu fais entre l'usage de ce moyen de transport et ta foi chrétienne ? Oui, alors bonne question. Personnellement, il y a, c'est vrai, ce verset de l'Épître aux Romains, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde présent », qui m'a toujours un peu titillé à me dire, voilà, ce Jésus des Évangiles qui était très à contre-courant finalement, voilà, comment questionner certaines habitudes ou certains standards, statu quo, etc., qu'il y a dans nos modes de vie. Donc ça, ça m'a mythe. C'est pas résister, c'est exister, mais davantage exister, eh bien, c'est résister, c'est essayer de faire un petit peu quelque chose de, voilà, de différent ou comme ça. Je trouve que la Bible, il y a un thème qui est très présent pour moi quand même, c'est celui-ci de la responsabilité individuelle. On parle beaucoup des petits gestes, parce que les petits gestes, ça va changer la planète, etc., etc. Mais je crois que la Bible, voilà, elle nous appelle, on a une responsabilité individuelle devant Dieu à, voilà, être en mouvement, alors au propre comme au figuré. Et donc, voilà, pour moi, c'est une des façons d'être là-dedans. Également, j'aime beaucoup, chez Jacques Ellul, qui est un de mes auteurs préférés, il y a cet aspect qui se situait de foi chrétienne, de Jésus, qui était un exemple de non-puissance. C'est pas de l'impuissance, c'est pas de la puissance, mais c'est décider de, voilà, pas être dans quelque chose de trop puissant. Alors, évidemment, ça peut être les aspects de résistance non-violente, etc., sur d'autres plans. Mais quand on voit nos besoins en énergie qui sont énormes et non soutenables, voilà, d'être dans un mode de transport avec un véhicule qui est moins, moins puissant, moins gros, moins lourd, etc., voilà, c'est quelque chose qui me parle. Je comprends. Alors, on est sur le podcast comme une graine de moutarde et la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ton action qui te font éternuer ou qui piquent un peu trop fort ou tout simplement qui donnent suffisamment de goût ? Oui, alors, qui pique peut-être dans l'aspect négatif, c'est les gaz d'échappement. Puisque je suis un peu plus large qu'un vélo normal, etc., et que les voitures ont plutôt tendance à être plutôt à droite qu'à gauche, voilà, on arrive difficilement à remonter des fils de voiture sur la droite. Donc, au feu, on est plutôt derrière une voiture. Et comme on est un petit peu plus bas, c'est un peu en côté karting, voilà, on est plus bas sur la route. Si on se colle à la voiture, on se prend les gaz d'échappement. Alors, j'avais lu une étude il y a longtemps qui disait que la pratique du vélo, à manière générale, même en ville, elle surpasse les effets bénéfiques, surpasse les effets négatifs qu'il y aurait par rapport à ça, par exemple. Mais voilà. Donc, ça, il faut se mettre un petit peu en retrait de la voiture. Mais ça rappelle que les histoires de pollution, on pense avec le CO2 maintenant que c'est une histoire globale, mondiale. Mais les pollutions, elles sont déjà locales. C'est mon petit côté chimiste. Les particules fines, les résidus de combustion, etc. Ben voilà, on se les prend. Donc voilà, en fait, c'est vrai que c'est embêtant. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose qui m'encourage à me dire, ben voilà, si je peux ne pas participer à cela ou faire un petit peu moins de pollution, voilà, c'est bien. Et dans l'aspect qui donne du goût, mais positif, qui relève la vie. Alors, il y a cet aspect d'être la tête à l'air. C'est un peu comme si on a un décapotable, comme avec un vélo. Mais voilà, on va simplement un petit peu plus vite. Mais voilà, je me sens un petit peu plus dans l'environnement, voilà, comme faire partie du lieu dans lequel je suis. Et quelque chose que je n'avais pas du tout idée avant d'en utiliser, c'est tout le facteur humain et social. On est en contact avec les gens, on voit les gens. Et il y a généralement pas un voyage, un trajet sans qu'il y ait un pouce levé, quelqu'un qui salue ou même qui klaxonne. Voilà. Et on peut se parler, on dit bonjour en fait aux gens, les gens s'arrêtent, etc. Et ça, ça donne un peu de sens. Et voilà, ça relève, voilà, comme la moutarde. Ça donne un peu de sens au trajet et ça relie, ça tisse. Et voilà, je trouve davantage de liens sociaux et humains dans mes trajets. Waouh, super. On aura vu donc le petit inconvénient des gaz d'échappement et tous les gros avantages du lien à l'autre et du lien à son environnement. Sans oublier le fait qu'on est plus en forme quand on fait du vélo. J'espère que nos auditeurs seront tentés d'essayer l'expérience. Merci beaucoup, Luc-Alexis. Avec plaisir. Merci à toi, Yohana. Et à bientôt. À bientôt.